La philosophie ici, c'est la nourriture nordique. C'est toute la nouvelle vague de la gastronomie nordique entre le sommet abroïb, c'est-à-dire le sandwich danois, suédois et norvégien, jusqu'à les arons et des plats encore plus typiques scandinaves. On va faire venir des superbes chefs scandinaves, deux, trois, quatre fois par an, pour faire des mois, des mois pour démontrer comment la Scandinavie est devenue le haut de la gastronomie mondiale aujourd'hui. Ensemble avec nous, nous avons un hôtel fantastique qui s'appelle Yotel, avec cet hôtel digital qui est vraiment le nouveau mode, entre guillemets, de l'hôtellerie. Et j'ai trouvé ça fantastique de pouvoir combiner les deux. Yotel a trouvé la même chose et donc on s'est mis autour d'un table un jour et on a décidé de le faire comme on en fait maintenant. Moi, je me souviens, le motel, je crois que ça s'appelait le motel de Founet à l'époque, dans les années 80, je pense que la moitié de Genève est conçue ici, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on finissait dans les boîtes de nuit à Genève à deux heures, trois heures du matin, c'était le seul endroit où on pouvait manger quelque chose. Jusqu'à la fin du motel de Founet, je crois que c'était dans les années 90, et l'édifice a resté vide pendant dix ans, en attendant que quelqu'un crée ce nouveau lieu. Et donc, je suis très content d'y être là. Le canton de Genève commence de l'autre côté de la rue. Donc c'est assez incroyable, on est vraiment le dernier dans le canton de Vaud. Il y en a un quart d'heure de l'aéroport de Genève, 20 minutes environ de Lausanne. C'est assez extraordinaire pour moi au niveau d'emplacement. Un jour, Yves Saint Laurent, on lui a demandé qu'est-ce qu'il regrettait, et puis il disait que je n'ai pas fait le jean. Et quand on a fait du luxe toute sa vie, et moi j'ai été dans le monde du luxe gastronomique, on a envie de faire quelque chose qui parle un peu plus largement aux gens. Tout le monde peut venir trouver son compte ici, et il va en trouver surtout un petit bout de cette gastronomie scandinave qui a fait fureur dans le monde entier aujourd'hui. Vous savez que l'esprit principal au Danemark, c'est être heureux. Tout est Igge au Danemark. On peut avoir un verre Igge ensemble, on peut avoir un moment Igge ensemble. Il fallait aller au cinéma et trouver que c'était un moment Igge. Donc la meilleure traduction d'Igge directe, ce serait Gosi. Mais je préfère utiliser le mot Igge, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.